bonjour les amis salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant toujours dans du côté professionnel voilà dans le domaine de dans le domaine du travail donc c'est une vidéo pour vous donner les salaires au canada en fonction du secteur d'activité lorsque vous êtes en dehors du canada et que vous cherchez du travail faites attention à une fois que vous êtes même avant de faire l'entretien même avant de faire votre entretien il faut connaître la tranche salariale en fonction de votre secteur d'activité et le nombre d'années d'expérience que vous avez c'est très très important de ce fait au moment de l'entretien lorsqu'ils vont vous demander c'est quoi votre tranche salariale vous pourrez donner un bon salaire qui n'est pas du tout en dessous de ce que vous méritez et qui n'est pas trop au dessus de ce que vous méritez aussi en fait parce que cette manque d'information peut faire en sorte que vous allez rater des milliers de dollars en fait donc faudra faire très attention il faut savoir en fonction de votre profil et votre secteur d'activité nombre d'années d'expérience le salaire que l'employeur doit vous payer donc dans cette vidéo nous allons voir en fonction des secteurs d'activité je ne sais pas si vous êtes au courant mais au canada sachez que le salaire c'est toutes les deux semaines dans la province de québec je pourrais dire parce que les autres provinces je sais pas mais dans la province de québec le salaire c'est pas une fois par mois le salaire c'est deux fois par mois donc tous les deux tous les deux semaines toutes les deux semaines aux quinze jours vous allez recevoir votre salaire donc là si vous souhaitez on peut faire le salaire par année ou c'est le salaire par mois ou le salaire aux deux semaines donc le salaire aux deux semaines si par exemple je prends celui-ci donc c'est le secteur d'activité administration comptabilité et ressources humaines donc je vais descendre vous allez voir je peux cliquer sur voir plus pour voir des différents 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 professionnels métiers des différents métiers par exemple un réceptionniste va avoir 1200 dollars par deux semaines et si on clique ici par mois il va avoir 2500 un directeur de bureau peut avoir 8000 dollars donc c'est pas les salaires exacts c'est approximativement voilà et un recruteur peut avoir 5000 dollars quelqu'un qui est dans l'administration dans le secteur de santé et sécurité peut avoir 7000 7000 dollars un comptable peut avoir 4000 dollars par mois et si on fait deux semaines donc c'est divisé par deux c'est vers les 2153 dollars par mois donc là par contre nous avons là ici excuse pas par contre ici nous avons un domaine qui concerne architecture et arts créatifs donc ça peut être architecte d'intérieur paysagiste styliste ainsi de suite par exemple nous allons le salaire moyen de est ce que j'ai mis moi oui je suis aux deux semaines donc tous les deux semaines la personne va avoir 2246 dollars je vais faire une conversion en si c'est 2200 je pense que c'est ça va être vers les 2500 voire 3000 dollars en euros et en france c'est fa pour 2246 ça va être aux alentours de neuf mille neuf cent mille neuf cent mille presque un million aux deux semaines ce qui est un très bon salaire ensuite par exemple finance banque et assurances donc tout ce qui concerne analyse de crédit 4000 c'est bien payé conseiller en placement 5000 dollars ensuite qu'est ce qu'analyste d'affaires 5 000 dollars analyste financier 3000 dollars par ça c'est par deux semaines par mois par deux semaines mais ils sont trop bien payés je vais cliquer par mois pour voir voir si je vais pas faire une reconversion un analyste crédit 9000 dollars mais c'est trop bien par mois 9000 dollars 9000 9000 dollars multiplié par ça donne 4 millions par mois ensuite économiste c'est 7000 dollars agent financier 3000 dollars agent d'assurance 3000 4 4000 300 voilà courtier d'assurance 7000 dollars puis nous avons puyé agriculture et éducation donc c'est tout ce qui concerne l'enseignement je pense mais plutôt pour les enfants donc nous avons éducateur éducatrice de la petite enfance c'est 3000 dollars c'est un très bon salaire c'est les personnes qui gardent les enfants dans les crèches les nounous documentaliste 5000 dollars directeur d'école 7000 dollars nous nous 2800 dollars instructeur 4000 professeur 4000 ensuite construction et maintenance donc là vous pouvez voir on me déménager 2400 plombier 5000 est-ce que je suis par mois je me perds par oui je suis par mois ok donc plombier 5000 et je pense que si si les personnes travaillent à leur propre compte ils vont gagner beaucoup plus peintre, 3 000 dollars voilà et si je descends ingénieur, donc là nous sommes dans la partie des ingénieurs biomédicals ingénieurs civils, ingénieurs en électricité 11 000 dollars ingénieurs mécaniques, ingénieurs informaticiens ingénieurs chimistes ingénieurs de conception ainsi de suite, c'est de gros salaires et ici nous avons tout ce qui concerne la restauration, les serveurs les plongeurs, même les serveurs 3 000 dollars quand même les hôtesses, 2 000, chef cuisinier 4 000, plongeur 2 000 barman ou barmier 3 000, ensuite nous avons santé et services sociaux donc un dentiste 10 000 dollars ensuite nous avons un nutritionniste 5 000 dollars, hygiéniste dentaire 5 000 dollars chirurgien 9 000 dollars s'il ne travaille pas à son compte bien sûr, là nous avons tout ce qui concerne touristes et hôtellerie c'est bien payé aussi un prêt posé aux chambres 2 000 dollars ensuite technologie de l'information donc ça c'est les développeurs données je pense c'est analystes bases de données aussi les développeurs aussi les programmeurs soutiens techniciens de soutien analystes d'affaires analystes de données je pense que c'est vraiment un moyen en fait c'est pas des salaires juste puis nous avons des journalistes sécurité donc force de l'ordre et droit nous avons les avocats puis vente et tout ce qui concerne marketing vente de détails tout ce qui concerne les sciences autant pour moi expédition transport et manutention bref à chaque fois vous cliquez sur le plus voire plus pour voir si votre métier est dans cette liste je vais vous laisser le lien de cette page dans la barre de description de cette vidéo si vous n'arrivez pas à trouver votre métier cliquez ici vous pouvez saisir votre profession et cliquez sur trouver un salaire donc si vous n'avez pas vu votre profession saisissez votre profession dans cette zone de texte et cliquez sur le bouton trouver un salaire vous allez trouver le salaire qui est relatif à votre profession voilà c'est ce que je souhaitais partager avec vous c'est vraiment important les amis de connaître le salaire que vous méritez histoire de ne pas se faire avoir lorsque vous allez venir au Canada merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada Bye